L'activité physique et le cancer Une activité physique, régulière et adaptée, est primordiale à tous les stades d'un cancer. La sédentarité est un facteur de risque reconnu de cancer, potentiellement impliqué dans 3000 cas par an en France en 2015, dont 2500 chez la femme et 460 chez les hommes. A l'inverse, une activité physique régulière démontre un bénéfice sur le risque de survenue de cancer, notamment cancer du sein, du côlon ou de l'endomètre, et sur le risque de récidive d'un cancer déjà traité. Elle permet une amélioration symptomatique de la fatigue, de la qualité de vie, de l'état psychologique et émotionnel du patient et de l'observance au traitement. L'activité physique diminue également le risque de développer d'autres maladies chroniques. Quels sont les types d'activités ? Une activité dynamique de 30 minutes par jour est recommandée. L'activité physique ne se réduit pas aux pratiques sportives. Elle peut également inclure les activités quotidiennes, réalisation des tâches ménagères, monter-descendre les escaliers, faire du vélo et toutes les autres activités d'intensité modérée. Qu'est-ce que l'activité physique adaptée ou APA ? L'activité physique adaptée est conçue pour les patients ne pouvant pas pratiquer une activité dans des conditions dites ordinaires, d'après le décret du 30 décembre 2016. Le décret permet l'adaptation d'un programme personnalisé en fonction d'un patient et non l'inverse. Quelles sont les formalités pour accéder à l'APA ? Comme toutes les activités sportives, la pratique d'une activité physique adaptée nécessite un certificat médical de non-contre-indication. Depuis 2017, l'activité physique adaptée est accessible sur prescription médicale en précisant les objectifs de la prise en charge. Cette activité doit être pratiquée auprès de professionnels diplômés. Une liste de ces professionnels est disponible sur les sites régionaux des agences régionales de santé ou ARS.